... Thomas Kruitov, bonjour. Vous êtes auteur-réalisateur du film La mécanique de l'ombre, qui est sorti le 11 janvier au cinéma. Là, on est deux jours après la sortie. C'est votre premier long-métrage. Concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? C'est une période particulière. Il y a la pression qui retombe. La promotion du film, c'est aussi une forme de sprint. On voyage beaucoup, on parle beaucoup, on répond à beaucoup de questions, etc. Jusqu'à la sortie du film, où on a une grande angoisse le jour de la sortie ou un grand point d'interrogation. Ça a plutôt bien démarré. Donc voilà, les journées sont un petit peu plus libres. Ces derniers jours, je vais encore partir un petit peu en province, faire animer des débats et suivre un petit peu le film. Mais voilà, c'est aussi un peu le bout de la route. Maintenant, le film, il appartient au public, s'il n'a envie que de le voir. Et moi, mon travail, il est bientôt fini. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet ? J'aimerais avoir une vue d'ensemble des différentes étapes avec leur durée de la fabrication du film. La période d'écriture a été très longue. Je pense que ça a dû se faire sur 8 ans. Mais c'est vrai que j'avais un autre travail. Je faisais ça un peu le soir, maladroitement, parce que c'était mon premier scénario. Et puis aussi, parfois, on bloque ou parfois, on a l'impression d'y être arrivé. Et puis, on laisse un peu... Donc, ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je ne touchais pas au scénario pendant de nombreux mois. Pendant un an et demi, j'ai été complètement absorbé dans ce temps libre, tout en regardant mon boulot par un court-métrage. Voilà, donc, le premier court-métrage que j'ai fait, j'ai complètement arrêté le scénario. J'ai écrit ça progressivement, maladroitement, pendant, on va dire, à peu près 8 ans, mais de manière un peu éclatée. Après, le financement du film a dû prendre une petite dizaine de mois. Et la préparation a duré 2 mois et demi, 3 mois. Et pendant cette préparation, on repère les décors, on prépare les scènes, l'équipe se recrute. Vous avez tourné en France et en Belgique. Oui. Les dernières scènes tournées en Belgique, c'était vers janvier 2016. On a tourné en France et en Belgique, on a tourné sur 7 semaines. C'était un tournage assez... Vraiment 35 jours effectifs de tournage, donc c'était assez compact. J'avais l'impression de jouer un peu ma vie tous les jours. Il ne fallait pas... C'est un scénario assez tortueux et en même temps assez linéaire. C'est-à-dire, le personnage passe par différentes étapes, l'intrigue passe par différentes étapes et quand on le tourne, on a l'impression qu'on ne peut pas se séparer d'aucune étape. Après, j'ai pu choisir de m'en séparer au montage, mais je savais que le film serait assez dense, assez sec. Est-ce que vous l'avez tourné en séquence, dans la chronologie du film ? On ne peut pas vraiment tourner en chronologie. Après, on s'efforce de la respecter. On tourne souvent par décor. Et donc, dans les décors, on essaie de respecter les chronologies. Donc, l'appartement, par exemple ? L'appartement. On a commencé par ça. On a tourné ça sur 7 jours dans un studio, justement, en Belgique. Il y avait François Cluzet, Simon Abkarian. On a commencé dans un décor très contrôlé parce que c'est un studio très abouti parce qu'on avait travaillé très longtemps sur ce décor-là. Je savais exactement comment j'allais découper les choses. Et puis, on a raconté un peu toute la progression du personnage dans ce décor-là. Donc, ça nous a donné déjà une très bonne direction sur l'ensemble du film. La première scène qu'on a tournée, c'est la scène où il découvre l'appartement. Avec la voix-off de Denis Podalides. Donc, après, on s'efforce aussi d'avoir... C'est un film avec beaucoup de relations deux à deux. Les relations entre François Cluzet et les quatre autres protagonistes. Et on s'est efforcé d'avoir une chronologie dans ces relations, quoi. Dans le tournage de ces relations qu'elles s'écrivent au fur et à mesure. Et ça, c'est assez précieux, quoi. La première scène entre François Cluzet et Denis Podalides, c'est l'entretien d'embauche, quoi. Donc, on part de là. Et ça, c'est bien. On a à peu près maintenu... Voilà, on n'a pas tout fait dans l'ordre, mais on a essayé de maintenir ça de la même manière aussi avec le personnage de Simon Abkarion. Ça aide aussi parce que c'est des... Finalement, c'est des relations très importantes dans le film qui se construisent sur six ou sept jours de tournage. Donc, à chaque jour de tournage avec Denis Podalides, on écrit une grosse partie de la relation entre lui et le personnage principal. Au cinéma, on parle souvent de script, comme s'il s'agissait d'un script unique. Or, on s'aperçoit que vous réécrivez énormément. Est-ce que vous arrêtez d'écrire à un moment donné ? On ne s'arrête jamais d'écrire. Écrire, c'est réécrire. On réécrit même parfois des choses un petit peu avant les scènes. Après, c'est vrai que le scénario tel qu'il est arrivé aux comédiens a quand même pas mal tenu. Et finalement, après, on a pu adapter des dialogues, en réduire, notamment avec François. Moi, je trouve que la zone qui fait la plus grande différence entre le scénario tel qu'il est lu et le film, c'est naturellement la zone de l'interprétation des acteurs, qui est beaucoup la zone de la scénographie. Si dans un scénario, j'ai envie de dire que le personnage est soucieux, je vais écrire une didascalie en disant quelque chose d'assez cliché. Il met sa main sur sa tempe d'un air inquiet. J'ai besoin d'écrire ça parce que je n'ai pas envie d'avoir un dialogue qui dit « Oh, comment je vais faire ? » Mais j'ai besoin d'essayer de raconter un peu quel va être le jeu physique de l'acteur. Néanmoins, ça, c'est pour les financiers, c'est pour tout le monde parce que ça se lit comme un livre. Mais néanmoins, quand on arrive face à un acteur, toutes les didascalies qu'on a mis, toute la scénographie qui a été imaginée, on va la repenser selon les décors. Et puis, évidemment, les acteurs que j'ai ne vont pas aller dans des clichés comme ça pour raconter qu'ils sont soucieux. Ils vont trouver des manières complètement nouvelles. Donc, toutes ces choses qui sont écrites, toutes ces intentions de jeu, notamment physique, et puis parfois de jeu verbal, de jeu dialogué, sont un peu rebattues pendant la préparation, pendant le tournage. Après, on était dans la préparation, on faisait des lectures et puis des idées arrivaient. Moi, je serais debout, moi, je serais assis, entre Simon et François. Et puis, le jour J, je n'avais encore jamais noté toutes ces idées qui étaient venues. Ça m'en avait donné d'autres. Je leur proposais quelque chose, on en rediscutait et puis on réadaptait la scénographie et puis notre découpage un peu en direct. Donc, je pense que c'est un film où on est resté assez fidèle au scénario dans sa grande structure, dans la grande histoire. Après, il y a un espèce de cadre et à l'intérieur duquel on insuffle des nouvelles idées qui nous inspirent soit dans des idées de plans, mais qui sont surtout des idées de scénographie et des idées des acteurs qui incarnent et qui donnent de la vie à toutes ces scènes qu'on a imaginées. En fait, c'est ce qui se passe sur le tournage. Vous réinventez en permanence et vous cherchez le meilleur angle. On cherchait chose. Ça m'est arrivé de faire des scènes qui étaient exactement ce que j'avais pensé avec mon chef opérateur. Et puis, ça m'est arrivé d'abandonner tout le découpage qu'on avait prévu parce qu'en discutant de la scène avec François, un autre acteur, une autre idée a arrivé. Elle était meilleure et j'ai placé les personnages différemment et j'ai ré-improvisé un nouveau découpage pour aller en fonction de ça. Les acteurs sont clés pour s'ils ne sentent pas, s'ils ne trouvent pas juste les mouvements de leurs personnages dans la scène ou leurs déplacements ou les gestes qu'ils vont faire parmi les gestes qu'on peut débattre. Parfois, on peut leur expliquer pourquoi nous, on trouve ça juste. Mais en général, souvent, ils ont un instinct qui est surtout des acteurs de cette expérience-là, ils ont un instinct qui est très, très juste et qu'il faut écouter. C'est votre premier long-métrage mais vous n'êtes pas jeune réalisateur, vous avez quand même 40 ans. Vous avez des grands acteurs. Est-ce que vous avez été intimidé ou est-ce que c'est plutôt, au contraire, très réconfortant d'avoir des grands professionnels ? Je ne dirais pas que j'étais intimidé et je ne dirais pas que j'étais réconforté. Après, je dirais juste que c'était passionnant et que c'était beaucoup plus facile qu'on peut l'imaginer à partir du moment où il y a un dialogue et une confiance mutuelle et qu'après, ces acteurs vous étonnent chaque jour et sont aussi beaucoup à l'écoute, beaucoup à l'écoute de leurs partenaires mais aussi à l'écoute des directions qu'on peut avoir. Le travail devient vraiment passionnant. C'est-à-dire, les premières prises sont bonnes, sont intéressantes. Il y a de la vie dedans, il y a quelque chose de juste et on essaye ensemble de trouver une direction qui soit différente pour l'essayer, soit aller un peu plus au bout de quelque chose que j'ai pu imaginer pour la scène ou d'une idée qui a pu naître une petite émotion que François a pu mettre sur une réplique. On se dit qu'il y avait quelque chose d'un petit peu emprunté là-dessus. Est-ce qu'on ne la jouerait pas comme ça ou des idées de scénographie mais c'est vraiment dans un très bon état d'esprit et puis surtout, après, soyons clairs, moi, quand on a François avec soi dans un tournage, les premiers jours de tournage, toute l'équipe observe un peu qui est le metteur en scène, surtout quand c'est un premier film. Donc, quand il voit la confiance que François avait en moi, c'est une base qui inspire confiance à tout le monde et puis après, la mayonnaise s'est créée mais globalement, c'était un grand plaisir. Ce que je trouve bien aussi, c'est que quand on a des grands acteurs comme ça, ça place une espèce d'exigence qu'on a envie de mettre à tous les postes. On a envie de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent exercer leur travail et qu'ils puissent s'exprimer. donc on travaille d'arrache-pied sur tous les autres aspects pour que le jour J, voilà, il n'y ait plus, on puisse vraiment, en tout cas moi, je voulais vraiment pouvoir me consacrer sur le jeu, sur la direction d'acteur. Sur la mise en scène, sur le tournage avec les acteurs, c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous concentrer. On essaie que, voilà, on essaie d'avoir fait un maximum de choix et il y a beaucoup de choix qu'on a à faire. On a des tas de questions auxquelles on doit répondre quand on est réalisateur mais qui ont trait au décor, aux costumes, aux accessoires, au découpage. Et moi, quand le jour J, il ne me reste plus beaucoup de choix à faire sur les décors, j'ai juste des toutes petites choses à ajuster dans la préparation et qu'après, ça va être une question de découpage, de focale et surtout, de voir le jeu. On a l'impression que le jour J, on peut être vraiment focussé sur l'essentiel. Vous avez une approche et donc là, collectivement, et c'est bien ce que je comprends quand François Cluzet en parle, personne n'arrive avec des idées reçues et avec des méthodes rigides et vous construisez tous ensemble le film. La meilleure idée prévaut en fait. Ah ouais, moi, je crois beaucoup dans le collectif et puis c'est vrai que ce qui est merveilleux dans le cinéma, c'est qu'on se retrouve entouré de, c'est que tout compte, tout est important, chaque poste est important et ce n'est pas du politiquement correct que je fais, chaque poste joue un job et souvent, tous les jours, on a un moment de vertige, on se dit tiens, on ne va pas voir la scène et la solution parfois ou le truc qui va la résoudre vient très souvent des acteurs, peut venir du chef opérateur, du décorateur, de l'accessoiriste, de la maquilleuse, du costume, parce que tout d'un coup, une petite chose peut transformer la scène ou résoudre la chose en moi qui me disait « Ah, putain, on n'y est pas ! » Donc, c'est vrai que moi, j'ai travaillé tout au long du film avec, je ne sais pas, entre 50 et peut-être 60, 70 personnes qui ont tous des horizons différents, des expertises différentes, qui sont tous très intègres dans leur métier, passionnés et voilà, il y a un échange, j'explique, je ne dis pas comment je veux que François soit maquillé, je ne dis pas il faut mettre tel produit là ou tel fond de teint, etc. Je dis, par exemple, je veux qu'au début du film, il ait une forme d'immobilité, qu'il soit un tout petit peu en cire, qu'il soit un peu et qu'au fur et à mesure, on sente la matière de sa peau, qu'on sente la dureté de l'aventure qu'il vit et qu'en même temps, son personnage reprenne vie d'une manière un petit peu animale et aussi d'une manière un peu comme un animal aussi intelligent. Donc, ça, c'est un exemple là-dessus. On explique une intention et on cherche avec chaque personne, avec chacun des éléments, à voir comment on va y arriver et on propose. Après, moi, j'aimais bien que ça soit quelque chose d'assez libre où chacun dépasse un petit peu ses fonctions. J'avais une petite cellule avec la maquilleuse, le chef costume et le coiffeur et le chef costume pouvait donner son avis sur la coiffure et voilà, parce qu'eux, trois plus moi et les acteurs, on essaie de créer des silhouettes, des personnages forts et quand on a trouvé comment ils s'habillent et quand on a trouvé comment ils sont coiffés, comment ils sont maquillés, qu'il y a leur barbe et tout ça, le personnage existe un peu. C'est déjà un premier travail qui a été fait avec l'acteur et après, il s'agira qu'ils vivent les situations le jour J dans la scène. Mais moi, j'aimais bien que les idées circulent et que les frontières ne soient pas trop étanches d'un job à l'autre. Évidemment, c'est assez militaire un tournage, on a besoin, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Il y a un respect de la hiérarchie et il y a une espèce de rigueur qui est très bien et en même temps, il faut un peu que les idées circulent. Après, c'est une question aussi de motivation. Je crois qu'il y avait un vrai amour du film dans l'équipe et puis après, une espèce d'honnêteté de tous, une espèce de bonne foi qui faisait que les relations étaient assez simples et que les idées circulaient et que tout le monde était un peu tourné vers le même objectif et puis après, c'est aussi quelque chose qui va... Moi, je voyais l'attention, la concentration qu'il y avait autour du tournage. Vraiment, ce n'était pas difficile de faire le silence et la manière dont le jeu des acteurs, ce qui se passait à l'image, rentrait un peu dans le... a été vécu par tous les membres de l'équipe. On avait une équipe vraiment tournée vers l'objectif qui ne regardait pas sa menthe. Est-ce que vous avez eu des gros soucis, des blocages ? Parce que là, on a l'impression que tout s'est très bien passé. Est-ce qu'il y a eu une grosse difficulté, quelque chose qui vous a vraiment miné ou qui a vraiment posé problème sur le tournage ? J'ai eu quand même pas mal la chance du débutant. On a beaucoup d'inquiétudes que j'ai pu avoir qui sont arrivées à devenir en fait des coups de chance. L'appartement du héros dans le film, son appartement, là où il vit, j'ai perdu le décor cinq jours avant de tourner. On n'a pas reçu l'autorisation et on a réussi à basculer sur ce qui était mon deuxième choix. Et quand je suis arrivé dans l'appartement qui était mon deuxième choix, on avait le droit de tourner, je me suis rendu compte en fait que c'était le meilleur choix. Que j'avais une cuisine qui serait beaucoup plus intéressante, beaucoup plus cinématographique, beaucoup plus graphique, beaucoup plus dans ce que je voulais et qu'en fait, dans cet appartement où vit le héros, la pièce clé, c'est la cuisine. Donc voilà, j'ai eu des coups comme ça où on a l'impression qu'on n'a pas de bol, on se plaint et puis finalement où j'avais un parking très très beau que j'ai, voilà, dont avec mon chef opérateur on en était complètement amoureux, très profond, enfin, qui nous obsédait, on avait pris des photos magnifiques dedans et on n'a pas pu avoir les droits pour tourner dans ce parking-là pour des raisons diverses. On a tourné dans notre parking qu'on aimait beaucoup moins bien mais le jour J, je me suis rendu compte qu'on s'en foutait du parking, que ce qui comptait c'était l'énergie de François Cluzet et de Simon Abkarian dans la Seine et ils avaient une telle énergie que de toute façon j'ai complètement revu mon découpage quand on a mis la scène en place et que peu importe que le parking ait autant d'atmosphère que ce que j'avais imaginé, je pense qu'il en a quand même mais que, voilà, après, on oublie complètement ce truc-là tellement la dynamique de la scène est portée par les deux acteurs. On passe énormément de temps à préparer des choses, à échafauder des plans et en fait, c'est des châteaux de cartes. C'est-à-dire que vous pouvez tout revoir à tout moment selon comment se présentent les choses ce jour-là. Ah oui, puis après, parfois, on revoit à cause du temps, du temps qui nous manque. Et souvent, parfois, on trouve des meilleures solutions. Parfois, on voulait faire quelque chose d'assez sophistiqué et puis en fait, la simplicité, quelque chose d'un petit peu plus simple s'impose et finalement, on se dit c'est mieux. Après, il y a des passages qui ont été très contrôlés. Tout ce qui se passe beaucoup dans l'appartement ou l'appartement du scribe, là où il travaille, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment très 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 prévues parce que c'est aussi des scènes qui sont juste un studio. On a besoin d'avoir une progression de la mise en scène tout au long des scènes. Donc là, globalement, on a un peu suivi un espèce de plan de route dans la manière dont on allait faire même si après, François, il a fait un certain nombre de choses qui ont un peu modifié beaucoup dans son incarnation ces scènes-là. Mais après, il y a plein d'autres endroits où parfois, on décide d'un truc qu'on a prévu depuis longtemps, on décide de le baser parce qu'une meilleure idée s'est présentée ou parce que tout d'un coup, ça va entraver le jeu des acteurs. Est-ce qu'on essaie de savoir comment va être reçu à la fois le film par rapport aux autres films qui vont sortir à peu près dans la période, par rapport à l'époque à laquelle il va sortir ? Comme là, c'est un film avec des implications politiques, des affaires qui peuvent éclater autour. Oui, oui, je comprends. Est-ce que si jamais il y a le danger que la réalité dépasse la fiction et que du coup, le film puisse éventuellement souffrir de ça ? On ne pense pas du tout comme ça. Déjà, on ne pense pas du tout comme ça. On ne sait pas quand est-ce que le film va se faire, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Même quand on a une date de sortie, elle peut changer. On ne sait pas qui on a en face. Si on pense à ça au niveau de l'écriture, déjà, je n'y pense pas du tout, ce n'est pas du tout des soucis que j'ai et en plus, j'en serais incapable. Il sort au mois de janvier qui est un mois, je crois que c'est un mois qui est pas mal pour les films adultes. Après, il y a d'autres films qui proposent des propositions différentes. Moi, la seule chose auxquelles je pensais par rapport à la sortie, c'est que quand j'écris le scénario, je l'écris pour un spectateur imaginaire et ce spectateur imaginaire, c'est moi et moi qui ne connais pas le film en me disant est-ce que moi, je trouverais ça, j'aurais envie de me bouger pour ça ? Est-ce que moi, je trouvais que cette histoire est intéressante ? Est-ce que je trouverais que cette histoire a une singularité ? Est-ce que je suis un quelqu'un de représentatif ? Probablement pas, mais en tout cas, je le fais à peu près à mon oeil. Et puis après, tous les autres éléments, on espère juste qu'on aura une identité forte et peu importe s'il y a des propositions différentes, beaucoup plus familiales ou beaucoup plus musicales ou je ne sais pas, tant mieux, ça fera du choix pour le public. Il y a la situation politique, mais il y a aussi la situation de départ où le personnage est confronté à une forme de violence ordinaire, une situation désespérée sur son lieu de travail. Est-ce que c'est une situation que vous avez vécue personnellement ? Moi, je n'ai pas vécu directement une crise telle que celle qu'il vit dans cette scène où globalement, à un moment, il y a quelque chose qui déraille aussi en lui. Mais après, je pense que tous, tous, vraiment tous, dans chacun de nos travails, on subit un moment l'impression, on subit une espèce de mission qui, de l'extérieur, ne paraîtrait pas forcément impossible ou ne paraîtrait pas forcément essentielle, mais qui va nous mettre un petit peu dans un état de tension et un peu au bord de... Voilà, je pense que... Après, le burn-out, c'est vraiment une maladie d'aujourd'hui, c'est une maladie très française. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Moi, je l'ai vu chez moi, je l'ai vu avec des amis, je l'ai vu avec... Enfin, sans voir des burn-out, mais ces espèces de situations de crise où ces situations où on est au bord du burn-out, donc après, voilà, mon imagination a fait un peu le reste, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui me touche et après, ça m'intéressait de commencer le film avec ça parce que c'est un film qui parle un peu d'obéissance. C'est un film qui parle un peu de l'importance du travail pour cet homme-là, pour se constituer ou pour avoir un équilibre dans sa vie et donc, j'avais envie que la scène de début le raconte au travail et le raconte aussi par rapport à l'obéissance. C'est un petit film, un peu dans le film, mais je trouve qu'on rentre un peu, même si on n'est pas encore dans le film noir, dans le thriller tel qu'on va l'atteindre au fur et à mesure progressivement, tout au fur et à mesure du récit. On est un petit peu dans cette espèce de tension et je trouvais que c'était intéressant de caractériser le personnage. Je pense que le personnage, il a un comportement, on voit sa conscience, mais on voit aussi que c'est un personnage qu'on lui donne une mission et il ne va pas dire non. Il va respecter les ordres et il va se monter le bourrichon sur ce truc-là alors que tout de suite, il aurait pu avoir le réflexe de dire non, je ne vais pas le faire, ce n'est pas possible. et en même temps, il prend la pression sur lui, il la prend à l'intérieur de lui et après, elle lui explose à la tête. Mais je trouvais que c'était proche de la thématique du film, c'était une manière intéressante de présenter ce personnage-là. Est-ce que vous n'avez pas peur un peu de perdre parfois les gens comme il y a beaucoup de choses qui sont un peu ouvertes, qui sont laissées à l'interprétation ou qui sont dites vraiment du bout des lèvres, qu'il y a des gens qui loupent un peu le coche ? Alors oui, forcément, c'est une question qu'on se pose tout au long quand on l'écrit, quand on le tourne et quand on le monte. Comment on fait circuler l'information ? Moi, je pense qu'effectivement, c'est un film qui investit le spectateur, il faut être concentré comme le personnage. Moi, je pense qu'il faut surtout se poser des questions comme lui. Pour moi, c'est ça qui fait naître le suspense. On attend quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ? On échafaud d'une théorie. On se demande si telle personne fait partie d'un complot ou si telle rencontre ou si tel signe est un hasard. Donc, c'est sûr que ça réclame l'investissement du spectateur mais je pense que dans tout thriller, c'est le cas. Avoir trop d'informations ou qu'on nous répète les informations est assez insupportable pour un spectateur de ce genre de... Voilà. Moi, j'avais envie de le laisser travailler et puis de le prendre comme quelqu'un d'intelligent. Donc, les informations sont disséminées. Je crois qu'à l'arrivée, l'histoire n'est pas si complexe que ça. Il y a quelques zones d'ombre qui restent qui sont sujets à l'interprétation mais c'est à peu près voulu. Et je crois que l'essentiel aussi, ce n'est pas que le spectateur se dise « Ah putain, là, je ne comprends rien. » Quand à un moment, des moments, il ne comprend pas, il sait que le héros ne comprend pas non plus. Il sait que c'est normal qu'il ne comprenne pas. Ce qui est déplaisant, je pense, pour un spectateur, c'est quand on a l'impression d'avoir raté le coche et quand on a l'impression qu'on devrait comprendre et qu'on ne comprend pas. Je crois que dans le film, il y a cette période où l'histoire nous paraît extrêmement touffue, extrêmement complexe. On a déjà toutes ces informations, on cherche à les assembler et je crois que ça paraît normal. Et puis, au fur et à mesure, le spectateur et le héros assemblent les éléments entre eux et au fur et à mesure, l'étendue du complot et son sens et les ramifications apparaissent. Et puis, je pense, je crois que pour l'instant, les retours que j'ai eus, j'ai l'impression que le film est quand même vraiment bien compris. Après, c'est sûr que si on le revoit une deuxième fois, on va y voir des signes, on va voir peut-être des signes qu'on n'a pas vus ou qui pouvaient nous mettre sur la voie. On va encore un peu plus boucher les quelques trous de l'intrigue et probablement finir ces interprétations. on va voir quelles choses étaient en gestation à certains endroits de l'histoire et qu'il y avait des impacts dont on se rend compte dans la deuxième partie de l'histoire. Alors, dans les retours que vous avez eus, comme les gens remplissent quand ils voient le film une fois, les Blancs avec leurs ressentis, leurs impressions et leurs vécus, est-ce que vous avez eu des retours avec des interprétations sensiblement différentes ? Oui, ça m'est arrivé que deux personnes m'ont demandé si, en voyant, ça c'est des retours un peu plus imaginatifs, si tout le film n'était pas une construction du cerveau du personnage. Bon, voilà, c'est des choses comme le film est très mental, parfois on peut encore aller plus haut. Des gens qui vous ont demandé si en fait, François Cluzet n'a jamais quitté son appartement ? Oui, voilà, c'est marrant. Après, il y a des zones d'interprétations assez différentes sur des personnages qui sont sur le personnage de Simon Hapkaryan et sur le personnage de Denis Podalides. Ce personnage de Denis Podalides, je n'explique pas complètement exactement quelle est sa façade, quelle est sa couverture et ça, c'est vrai que c'est assez savoureux mais même quand j'avais fait lire le scénario à des gens qui avaient une expérience des services secrets soit parce qu'ils en étaient des anciens soit parce qu'ils étaient un peu journalistes ou qu'ils frayaient avec ce milieu-là, ben voilà, ils projetaient des figures différentes de la politique française ou d'Hommes de l'ombre ou des couvertures qui vont des services secrets à des gens des réseaux politiques. Enfin, il y avait multiplicité un peu d'interprétations. On a des personnages comme ça qui fascinent un peu et en plus, on laisse un petit peu dans l'ombre donc c'est de là. Est-ce que vous savez déjà aujourd'hui quel sera votre prochain projet ? Non, j'ai deux idées. Je pense que je vais continuer à aller travailler en parallèle. Je ne sais pas lequel sera le prochain. Non, j'ai deux grandes idées sur lesquelles je me documente un petit peu, sur lesquelles je rêvasse et j'écris des choses et puis on va voir. Je ne peux pas vraiment en dire plus mais après, je pense que dans les deux, il y aura toujours un peu une dimension de suspense et puis on sera peut-être moins proche de l'espionnage. D'accord, merci beaucoup. Merci Thomas Créter d'avoir participé à cet entretien. C'était très chouette.